Donc bonjour, on est avec Stéphane Michaca, l'auteur de Cité 19 qui est sorti aux éditions Pocket Jeunesse le 7 octobre dernier, 2015. Cité 19 c'est l'histoire de Faustine qui va passer son bac, elle a 17 ans, elle vit aujourd'hui et elle est passionnée par le 19e siècle. C'est vraiment son obsession, c'est en particulier la ville de Paris qu'elle connaît très bien parce qu'elle a grandi au musée d'Orsay, qui est un musée vraiment consacré à cette époque, sa mère était conservatrice et son père qui est gardien-chef du musée d'Orsay au début du roman disparaît, il meurt dans des circonstances très mystérieuses, il tombe de la tour Saint-Jacques, une tour gothique à Paris, il a le visage écrabouillé et quand Faustine va à la morgue pour essayer de reconnaître et d'identifier son père, on ne lui montre pas le visage de son père mais elle se rend compte que ce ne sont pas ses mains, ce ne sont pas les mains qui sont pour elle ceux de son père, donc elle se dit il y a quelque chose de louche, elle se met à mener sa propre enquête, elle va suivre un bonhomme un peu bizarre dans le tunnel de la station Cité, elle va trébucher comme Alice dans Alice au pays des merveilles, elle tombe, elle tombe et quand elle se réveille, elle est au milieu du 19e siècle et à partir de là elle commence à s'adapter à cette époque, ce qui est assez difficile pour nous, je pense que toute personne qui vit aujourd'hui, qui se retrouve au 19e siècle aurait des difficultés à s'adapter mais elle, curieusement, est hyper adaptée dans cette époque. Première question, c'est que la forme du livre était un peu particulière à la base puisque c'était un roman radiophonique, un roman feuilleton. J'ai commencé Cité 19 comme un roman, je voulais vraiment écrire un roman, j'espérais même en écrire plusieurs, et j'étais dans les premiers mois d'écriture et à ce moment-là j'ai eu une commande de la radio, où à la radio parfois on vous demande des feuilletons qui sont joués par des comédiens, donc c'est comme des films sonores, il y a plein de personnages, donc c'est une opportunité géniale de faire vivre ces personnages. À ce moment-là j'avais déjà mon canevas et j'ai très vite fait des scènes qui étaient en fait mon roman en réduction, le roman que j'imaginais écrire. Et ça a été très chouette à faire, mais évidemment la radio c'est des formats courts, donc ça a duré deux heures en tout. Et quand j'ai repris le roman ensuite, et c'est devenu Cité 19, ça faisait un roman de 700 pages et j'en ai fait deux tomes. Comment est-ce que tu en es venu en fait à écrire du young adult, puisque à la base tu as écrit des romans policiers avant, donc comment ça t'est venu cette envie d'écrire plutôt pour la littérature jeunesse et pour le young adult ? Au début je ne me suis pas tellement posé la question, est-ce que j'écris pour un public young adult ? C'est le fait que mon héroïne ait 17 ans, qui a orienté le roman vers un secteur en fait de l'édition. C'est vrai qu'il y a des codes de littérature jeunesse, de littérature pour ados qui sont particuliers, mais je me sens assez libre par rapport à ça. Ce que je voulais c'était surtout faire vivre Faustine comme personnage. Après il y a eu beaucoup d'échanges avec mon éditeur chez PKJ, parce que c'est l'éditeur de Hunger Games, de beaucoup de séries qui sont très identifiées, et je craignais au début qu'il y ait du coup un formatage ou un calibrage par rapport à ce que moi je voulais faire, et je me suis rendu compte qu'au contraire j'avais une liberté totale. Donc je n'ai vraiment pas essayé de faire ce qui se fait d'habitude en jeunes adultes, ce qui peut dérouter parfois les lecteurs, je le vois, les lecteurs et les lectrices dans les réactions sur le roman depuis qu'il est publié, mais j'aime bien moi qu'on soit bousculé dans ses habitudes de lecture et que ça nous emmène ailleurs. Alors c'est vrai que c'est un roman qui sollicite beaucoup les lecteurs parce qu'ils passent parfois d'un genre à un autre. L'héroïne elle-même elle passe d'un genre à un autre en fait, elle est transgenre, donc je n'en dis pas plus mais c'est une fille qui devient un garçon. C'est particulier, mais c'est quelque chose que moi j'avais envie de faire depuis longtemps, justement faire changer de sexe mon héroïne. Et j'avais vraiment, on ne m'a pas du tout donné de directive ou quoi que ce soit dont j'aurais été bien embêté si j'avais dû écrire avec un style des codes. J'avais vraiment écrit le roman que j'avais envie d'écrire et c'est devenu un roman jeunes adultes du fait qu'il est publié chez PKJ. C'était une volonté vraiment de pouvoir mélanger les genres, parce que c'est à la fois de la science-fiction, à la fois il y a toute une intrigue aussi policière qui ramène un petit peu à tes anciens livres en fait. Donc c'était vraiment une volonté de pouvoir mélanger un petit peu tout ça. Oui et c'est vrai qu'aujourd'hui quand on mélange à ce point les genres, le polar, le roman historique, la science-fiction, ça marque un roman comme étant pour ados. Si les personnages surtout, si les personnages sont mineurs ou ont 17, 16, 17, 18 ans. Et c'est vrai que c'est en fait les littératures de l'imaginaire aujourd'hui sont beaucoup en jeunes adultes. Donc ça je l'avais bien compris et je me disais si je veux avoir le plus de liberté pour explorer des genres dans un seul roman, c'est vraiment là qu'il faut aller explorer une histoire. Et comment est-ce que tu te documentes par rapport à la partie vraiment très historique en fait puisque ça se passe dans le XIXe siècle ? Comment est-ce que tu es allé chercher les informations ou est-ce que tu vas voir un petit peu te documenter ? Pour me documenter, pour citer XIX, il y avait un vrai danger c'est que c'est un voyage dans le XIXe siècle et le XIXe siècle c'est un continent. Alors l'action se passe en particulier à Paris, en particulier sous le Second Empire, c'est-à-dire les années 1850-1860, un peu l'époque de Zola, de Baudelaire. Et il y a tellement de livres, de documents sur cette période, de journaux, que si on veut écrire un roman qui soit vraiment un roman d'aventure, on est vraiment en danger d'être complètement submergé par la documentation. Donc j'ai été d'abord voir les images et les photos, c'est les débuts de la photographie cette époque, la photo est en plein essor, elle vient presque de naître. Et c'est aussi le moment où on documente les travaux qui sont faits à Paris, puisqu'il y a les travaux de Haussmann qui sont en train de chambouler complètement à la capitale. Et toutes les ruelles un peu sombres, moyennâgeuses vont disparaître et on va construire ces grands boulevards, ces percés, qui vont d'ailleurs permettre aussi à l'armée de réprimer les insurrections. C'était aussi une des raisons pour lesquelles on faisait ça. Pas seulement de relier les gares entre elles, mais aussi permettre plus rapidement de réprimer les émeutes. J'ai découvert tout ça en écrivant Cité 19, mais surtout en regardant, il y a des photos de Nadar, qui était ce grand photographe qui a fait des portraits magnifiques, dont un portrait de Baudelaire, qui est un des plus célèbres. Nadar a fait les premières photographies vues du ciel, il montait en Montgolfière. Il a fait aussi les premières photographies souterraines pour essayer de voir ce que donnait la lumière artificielle. Donc il va dans les catacombes où il y a des ossements, des crânes. Et la façon dont j'ai construit Cité 19, c'était presque en rapport avec ces découvertes que je faisais en me documentant. C'était de me dire finalement quels sont les lieux les plus emblématiques de Paris au 19e siècle que Faustine va arpenter pour qu'il y ait une composante très aventure dans le roman. Des lieux vraiment qui font un peu peur, qui sont excitants, qui sont à découvrir et qui sont visuellement assez forts. Et je les ai souvent découverts en feuilletant les livres de photos sur le Paris de cette époque. D'accord. Et du coup, pourquoi tu as choisi le 19e siècle et pas une autre époque justement, soit plus ancienne, soit plus récente ? J'ai choisi le 19e siècle parce que c'est encore très proche de nous et en même temps un peu lointain. Mais si on se balade à Paris et qu'on a l'œil un peu exercé, c'est-à-dire justement en ayant vu pas mal de photos de cette époque, on sait que aussi les immeubles sont encore très haussmanniens à Paris, c'est-à-dire ils datent précisément des années 1860. On reconnaît, on a l'impression un peu finalement qu'on est au 19e siècle. Si on oublie les odeurs de certains bruits, il y a des petits moments très fugitifs où on a l'impression, en se provenant à Paris, d'être dans une autre époque, d'être dans le passé. Donc on peut très vite, c'est un déclencheur pour l'imaginaire. Paris est encore une ville du 19e siècle, de moins en moins, parce que c'est aussi ce mélange-là, qui est ce collage de cette époque et d'une époque qui est vraiment le 21e siècle, qui est un peu même de l'anticipation. Ça, je trouvais ça excitant. Il fallait qu'il y ait à la fois assez d'écart entre l'époque que j'explorais et aujourd'hui, pour qu'il y ait une étrangeté, et en même temps qu'il y ait quelque chose de familier. Et en fait, ça renvoie au fantastique. Le fantastique, c'est ça, c'est l'étrangeté dans le quotidien. Et Paris incarne très bien ça. Ces projets pour la suite, après Cité 19, c'est le tome 2 qui sort en février, si je me souviens bien. Le livre 2 de Cité 19 sort le 3 mars. On va continuer à explorer Paris. On va découvrir un peu plus ce qui se passe autour de Faustine, dont elle n'a pas vraiment conscience. C'est un roman où le lecteur en sait beaucoup plus que l'héroïne, jusqu'à ce qu'à la fin, l'héroïne rejoigne un peu le lecteur dans tout ce qu'elle sait. Et moi, je vais avoir du mal à sortir du 19e siècle, parce que j'ai l'impression d'y avoir habité pendant plus de deux ans. Et c'était vraiment... Je suis aussi hanté par cette époque que mon héroïne. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu pour moi, c'est de me sortir du 19e siècle, c'est de sortir du passé. Peut-être aller vers le futur, vers une époque, écrire des histoires qui se passent dans le futur. Et du coup, tu voudrais plutôt rester en young adulte, tu penses, ou retourner vers plutôt les polars ? Mon envie de rester en jeune adulte, c'est que j'ai l'impression d'avoir trouvé les bonnes personnes avec qui travailler chez mon éditeur, chez PKJ. Ça, c'est un vrai plaisir. Ça n'arrive pas toujours. Souvent, on a des expériences avec les éditeurs qui sont difficiles, et on a envie de changer même de maison, etc. Mais moi, on s'est beaucoup amusé à faire Cité 19. Et surtout, la liberté que j'ai eue pour le faire, je la garde. Donc autant travailler avec les mêmes personnes. Et j'espère qu'on fera d'autres livres, toujours dans l'imaginaire quand même, c'est-à-dire en explorant des genres qui sont proches du fantastique, du polar. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. C'était très intéressant. Et puis, j'espère que ça va donner envie à d'autres personnes de lire Cité 19. Moi, je n'ai pas aimé, mais en tout cas. Merci beaucoup. De moins en moins en groupe, avec le temps. De toute façon, ça, je peux vous le dire aujourd'hui. Ça ne met pas en cause l'importance du groupe, mais...